Le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Mettez vos propres vêtements ». Alors, je pense que vous voyez ici l'image d'un garçon qui a des vêtements d'adulte. C'est un petit peu rigolo, n'est-ce pas ? Alors, le thème d'aujourd'hui, on va parler de trois choses. D'abord, d'acheter ses propres vêtements. Ensuite, de bien choisir ses vêtements. Et ensuite, d'essayer ses vêtements avant de les porter. Donc, lorsque vous allez dans un magasin acheter des nouveaux vêtements, c'est ça que vous allez faire, n'est-ce pas ? Vous allez choisir vos propres vêtements. Quand j'étais petit, c'était mes parents qui allaient au magasin et qui choisissaient les vêtements pour moi. Qu'est-ce que vous penseriez si aujourd'hui, c'était la même chose ? Mes parents allaient au magasin pour choisir mes vêtements. Vous dites non. Pourquoi ? Ça serait un peu bizarre, n'est-ce pas ? Des fois, c'est vrai. C'est ma femme qui achète des vêtements pour moi. Mais normalement, chacun doit acheter ses propres vêtements. Alors, je voudrais vous raconter une histoire que vous connaissez déjà. C'est l'histoire de Saül et de David. Il y avait une occasion où le peuple d'Israël était en guerre. Et David était venu aider ses frères qui étaient soldats. Et il y avait un géant, Goliath, qui était venu pour défier l'armée du Seigneur. Et donc, David, vous savez que David va se lever et va se porter volontaire pour combattre Goliath. Et on va lire dans 1 Samuel 17, versets 38 à 40. Il dit, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. « David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulait marcher, car il ne l'avait pas encore essayé. » Alors, deux choses d'abord dans ces deux versets. Quel vêtement est-ce que Saül a donné à David ? Ses propres vêtements, exactement. Donc, il a donné à David ses propres vêtements. Ce n'est pas les vêtements de David, c'était les vêtements de Saül. Ça vous est déjà arrivé de mettre les vêtements d'une autre personne ? Peut-être pour des enfants, je sais que mes filles sont des jumelles, donc des fois, elles intervertissent leurs vêtements. Mais normalement, on ne met pas les vêtements d'une autre personne, n'est-ce pas ? Et donc, Saül a donné ses vêtements à David. C'était probablement pas la bonne taille. Et à ce moment-là, David, il s'habille, tout ça. Et puis, il veut se mettre debout, il veut marcher, parce qu'il n'avait pas encore essayé de marcher. Et qu'est-ce qui va se passer ? Au verset 39 et 40, il dit, « Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies, et les mis dans sa gypsière de berger et dans sa poche. Puis, il s'affronte à la main, il s'avança contre le Philistin. Donc, avec quel type de vêtements est-ce qu'il est parti à la guerre ? Avec ses vêtements de berger. Les vêtements avec lesquels il avait l'habitude de vivre. Vous savez, de manière spirituelle, un jour, on va devoir combattre, nous aussi. Est-ce que lorsque la bataille va venir, la bataille spirituelle de la fin des temps, lorsqu'elle va venir, est-ce qu'on va pouvoir mettre les vêtements d'un autre ? Est-ce qu'on va pouvoir mettre une protection qu'on n'a pas l'habitude de porter ? On va devoir combattre avec les mêmes vêtements qu'on porte tous les jours, les mêmes vêtements spirituels qu'on porte tous les jours. Ça veut dire que si on n'est pas habitué à aller avec des vêtements spéciaux pour la guerre, spirituelle, on ne va pas être capable non plus d'y aller lorsque ce sera le moment de faire face. Et donc, il n'était pas accoutumé à des vêtements de guerre. Alors, on sait que David, étant ce qu'il est, il n'avait pas besoin de protection parce qu'il avait Dieu qui était avec lui. Mais cependant, nous devons nous revêtir de vêtements de protection. Alors, est-ce que c'est possible de porter les vêtements d'un autre ? Regardez cette photo. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non, ce n'est pas normal. C'est dérangeant comme image, n'est-ce pas ? C'est étrange. Porter les vêtements d'un autre, c'est tout à fait anormal. À quoi est-ce qu'on pense quand on voit un homme qui porte des vêtements de femme ? C'est ridicule ou bien quoi d'autre encore ? C'est bizarre. Quoi d'autre encore ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Les gens peuvent penser que peut-être il est homosexuel, des choses comme ça. Donc, c'est assez étrange. Et pourtant, très souvent, des femmes portent des vêtements d'hommes. Et là, on ne dit rien. À ce coup, ça nous semble très ordinaire. Alors, aujourd'hui, le sujet n'est pas sur les vêtements et sur la réforme estimentaire. Ce sera le sujet de notre présentation peut-être un jour. Mais comment est-ce que dans la vie réelle, on pourrait aussi porter les vêtements d'une autre personne ? Dans le témoignage, volume 2, à la page 130, il nous est dit « Dieu exige que vous possédiez le courage moral, la constance dans vos intentions, la force d'âme et la persévérance, que vous ayez un esprit qui ne peut accepter les affirmations d'un autre, mais qui enquêtera par lui-même avant de recevoir ou de rejeter, qui étudiera et pèsera les preuves et les portera au Seigneur dans la prière. » Alors, il faut mettre nos propres vêtements. On ne va pas aller dans un magasin, choisir des vêtements d'un autre sexe ou bien des vêtements qui ne sont pas pour nous. On va choisir des vêtements qui sont pour nous. De la même manière, dans les choses spirituelles, on ne peut pas accepter les affirmations d'une autre personne. Si quelqu'un me dit « il faut garder le sabbat » mais que je ne suis pas convaincu moi-même, est-ce que je vais pouvoir tenir ferme dans le combat lorsqu'il va y avoir les tests finales ? Non, je ne serais pas capable. Dans « Revue General » du 6 avril 1886, Sam White nous dit « les sujets que beaucoup de nos pasteurs présentent devant le peuple ne sont pas à moitié aussi cohérents, clairs et solides qu'ils devraient l'être. Ils professent être des enseignants de la parole, mais ils négligent malheureusement d'étudier les Écritures par eux-mêmes. » Qu'est-ce qui se passe quand des pasteurs vont prendre des sujets sur Internet et ils vont trouver le serment d'un autre pasteur, d'une autre église, ils vont l'adapter à leur propre sauce. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit présenter la parole de Dieu aux gens ? Non, on doit être enseignant de la parole et pour ça, il faut qu'on soit étudiant de la parole. Ici, il parle des pasteurs, mais c'est la même chose pour chacun d'entre nous. On ne peut pas porter les vêtements d'un autre, on ne peut pas donner à quelqu'un nos vêtements non plus ou les vêtements d'une autre personne. Il faut que chacun soit instruit avec ses propres connaissances. Alors, non seulement il faut porter nos propres vêtements, mais il faut que nos vêtements soient aussi bien ajustés. Qu'est-ce que ça veut dire ajustés ? Ajustés, ça veut dire adaptés à la situation et à la taille de la personne, aux formes de la personne. Donc, vous voyez ces deux hommes-là, ils ont tous les deux un costume. Ils sont tous les deux prêts pour faire du business ou pour aller à l'église. Ils sont bien habillés, n'est-ce pas ? Un costume, c'est bien habillé, un costume. Cependant, qu'est-ce qui se passe ? Pour celui de gauche, malheureusement, son costume n'est pas ajusté. Il n'est pas à sa taille, il est trop grand. Et peut-être qu'il ne s'en rend même pas compte. Alors, dans Revue Nérald, il est dit, « Ils se contentent d'utiliser les arguments que l'on trouve dans les brochures et les livres et que d'autres se sont efforcés de trouver, mais ils ne sont pas prêts à se forcer à les étudier eux-mêmes. » Ah, alors je vais juste adapter les vêtements d'un autre. Je vais prendre les vêtements d'un autre, maintenant c'est les miens, mais ils ne veulent pas étudier eux-mêmes. Beaucoup de gens font ça. Ils prennent les écrits des pionniers, ils prennent les écrits de Sir White, ils prennent les écrits d'autres personnes, de Uriah Smith, et c'est comme ça qu'ils vont étudier. Mais ils ne vont pas chercher en profondeur par eux-mêmes à voir leurs propres idées. C'est très important d'avoir ses propres idées bien ajustées. Il dit, « S'il est parfaitement légitime de recueillir des idées auprès d'autres esprits, il ne faut pas se contenter de prendre ces idées et de les répéter à la manière d'un perroquet. Faites votre ces idées, mes frères. Formulez les arguments vous-mêmes à partir de vos propres études et recherches. » Donc, ce n'est pas interdit de se baser sur les recherches d'autres personnes. On peut s'inspirer de beaucoup de choses, parce qu'on ne va pas tout remettre en question à chaque fois qu'on étudie quelque chose. Ce n'est pas interdit de reprendre des idées. Comme quand on va s'habiller, on dit, « J'aime bien cette veste que cette personne-là a. » Donc, on va dans le magasin, on va acheter la même veste, on prend la taille qu'il nous faut. Maintenant, c'est mon vêtement. Donc, on formule les mêmes idées, mais à partir de nos propres recherches. On doit lire, étudier, chacun pour soi. Lorsqu'on fait l'école du sabbat, chaque personne va étudier différemment. Voilà pourquoi on a la même structure, mais lorsqu'on pose des questions, chacun a un avis légèrement différent par rapport à ses propres recherches. Donc, c'est très important, cet esprit d'indépendance dans la recherche. Oui, on doit avoir des choses en commun, mais on doit surtout avoir des choses qui ne soient pas comme des piroquets, mais bien étudiées. « N'empruntez pas les produits du cerveau et de la plume d'autres hommes et ne les récitez pas comme une leçon, mais tirez le meilleur parti des talents de la puissance cérébrale que Dieu vous a donnée. » Donc, lorsque vous étudiez, vous allez vous développer et vous allez avoir une puissance cérébrale qui sera une bénédiction pour Dieu. Alors, comment on choisit nos vêtements ? Quel type de vêtements est-ce qu'on va devoir porter ? À nouveau, ce n'est pas un sujet sur la réforme vestimentaire. Mais regardez les vêtements que Job avait choisi de porter. Quel était le problème avec Job ? Vous voyez ce qu'il disait dans Job 29, verset 14. « Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. » Donc, Job, qu'est-ce qu'il dit ? Comment est-ce qu'il était, Job ? Il dit « Je me suis habillé avec de la justice, je suis droit. » Quel est le problème de ces vêtements ? Les vêtements de sa justice. Dans Isaïe 64, il est dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétrés comme une feuille et nos cris nous emportent comme le vent. » Donc, il y avait un problème. Effectivement, Job était un homme juste. Job ne commettait pas de péché. Mais malgré le fait qu'il n'était pas un homme qui pratiquait le péché, comment était son vêtement quand même ? Souillé. Malgré le fait qu'il n'était pas un pécheur régulier, ses vêtements étaient quand même sales. Et c'est ça le problème de Job. Voilà pourquoi Dieu lui a fait des reproches. Ce n'est pas qu'il était un pécheur, c'est qu'il ne comprenait pas le fait qu'il avait quand même besoin de Dieu. Même si on a une vie chrétienne idéale et parfaite, on a quand même toujours besoin du Seigneur. On ne peut pas dire « Oh, maintenant, je suis parfait, je suis juste, je n'ai plus besoin de Dieu. » C'était vraiment le problème de Job. Alors, si on va dans un magasin et qu'on choisit toutes sortes de vêtements qui sont nos propres vêtements, est-ce que ça serait un problème ? Est-ce que ça peut être un problème ? Je choisis des vêtements, je prends toutes sortes de choses, je prends, tiens, j'ai envie d'avoir un pantalon bleu, une jupe jaune, un haut jaune aussi, bleu et vert avec une casquette jaune. Est-ce que c'est un problème ? Quel est le problème, là ? Ce n'est pas très harmonieux, n'est-ce pas ? C'est un style très personnel. Qu'est-ce qui se passe quand on choisit nos propres vêtements ? Il y a des gens qui vont à l'église et quand je leur demande pourquoi est-ce qu'ils vont dans cette église-là, dans telle église ou telle église, ils disent « Oh, parce qu'elle me convient. Je vais là parce que ça me convient. Cette doctrine-là, je l'apprécie beaucoup, je l'aime bien. » Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait choisir une église ? Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait choisir sa foi ou ses vêtements ? Non, on devrait choisir par rapport aux instructions que Dieu nous donne. Regardez, même si on devrait avoir une indépendance dans les recherches, cependant, dans le ministère évangélique, il nous a dit « Ne passez pas un seul instant de votre temps qui est précieux à essayer d'amener autrui à se conformer à vos idées et à vos opinions personnelles. » Même si je dois avoir mes propres vêtements, qui est-ce qu'il doit choisir pour moi ? Ça doit être Dieu. Ce n'est pas moi qui vais choisir mes propres vêtements en disant « Ce sont mes opinions, mes idées, je les aime bien, c'est comme ça que je me sens confortable. » Dieu désire apprendre aux hommes qui sont ses collaborateurs dans cette grande œuvre comment exercer leur foi à un degré élevé et développer harmonieusement leur caractère. Ne pas souligner le mot harmonieusement, on pourrait le souligner. Il faut s'habiller de manière spirituelle, de manière harmonieuse. Et Dieu a un système en matière de foi où tout est englobé de manière harmonieuse. Tout va ensemble. Tous les principes de la foi dirigent notre vie de manière harmonieuse. Ne cherchez pas à imposer vos vues personnelles. Ceux qui n'ont qu'une idée imparfaite des principes de la réforme sanitaire sont souvent les plus tenaces, non seulement à maintenir leur point de vue, mais à chercher à l'imposer à leur famille et à leurs amis. Cette réforme tronquée a des effets désastreux sur leur santé. Leurs efforts pour la faire adopter donnent à beaucoup une fausse idée de la véritable et les amènent à la rejeter complètement. Alors, j'ai déjà eu ces expériences-là. Des gens qui sont venus me voir, des gens de l'église qui sont venus me voir, qui avaient des idées spéciales. On va dire des principes un peu étranges. Dans le domaine ici de la réforme sanitaire, par exemple, je donne un exemple. Je me rappelle de quelques personnes qui avaient comme enseignement qu'il ne fallait manger qu'avec les dents de devant. Je ne me rappelle plus, j'étais jeune, je ne me rappelle plus pourquoi est-ce qu'ils avaient trouvé cette idée-là, mais ils enseignaient à tous ceux qu'ils rencontraient dans l'église, il faut manger, il faut mâcher juste avec les dents de devant, pas avec les dents de derrière. Alors, quand il y avait une conférence, il y avait ce petit groupe de personnes qui étaient là dans son coin et puis on les voyait tous masticés avec leurs dents de devant. Est-ce que c'est comme ça, c'est ça la réforme sanitaire ? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une vraie réforme, ça. C'est une fausse idée de la réforme et ça pousse les gens à rejeter complètement le message. Il y a des gens qui sont tellement extrêmes dans la vérité en vous demandant de porter des vêtements qui ne sont pas les vêtements que Dieu vous demande de porter, qui sont tellement extrêmes en matière de foi qu'ils vont pousser les autres à rejeter le message complètement. Il faut porter un message qui vienne de Dieu. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des exemples d'enseignements qui ne viennent pas de Dieu, des vêtements spirituels qui ne viennent pas ni de la Bible, ni de l'esprit de prophétie, ni de Dieu ? Quels sont quelques exemples ? Là, je vais vous donner une liste d'exemples réels que l'on m'a déjà dit à moi que les frères et soeurs de l'église voudraient enseigner. Certains voudraient juste enseigner à manger de la nourriture crue, juste du cru. Alors, c'est vrai qu'il est bon de manger plus de crue que ce qu'on a l'habitude de faire peut-être. Mais certains enseignent qu'il faut manger 100% de crue. Et il y avait une personne qui enseigna à manger, par exemple, du pain non cuit. Donc, il faisait son pain et puis il faisait sécher, et ensuite il les mangeait comme ça. Mais c'est dangereux pour la santé. Ça cause plein de problèmes pour la santé. Et cette personne-là a eu de nombreux problèmes de carie, de dentition, etc. Donc, on n'est pas équilibré si on enseigne la réforme sanitaire de cette manière-là. Et ça repousse les gens. Il y a des gens qui enseignent qu'il faut avoir des relations seulement lorsque l'on veut procréer. Une fois, un pasteur me l'a dit. Il faut avoir des relations seulement lorsque l'on veut procréer. C'est extrême, vous ne pensez pas ? Et à l'inverse, d'autres personnes disent, oh, ce n'est plus le moment d'avoir des enfants à notre époque. Donc, ça, c'est un enseignement aussi qui est très personnel. Oh, le Seigneur revient bientôt, ce n'est plus le moment d'avoir des enfants, on va souffrir à la fin des temps. Les familles qui auront des enfants, qui allaient, vont souffrir. Mais on avait dit ça à ma grand-mère. N'est-ce pas ? Alors, donc, plusieurs extrêmes. Certains vont enseigner qu'il faut porter seulement des manches longues. tout le temps des manches longues, que c'est interdit de porter des manches courtes. Ça, c'est un enseignement qui n'est pas en accord avec la Bible, l'esprit et le prophétie. Certains vont enseigner qu'il ne faut pas étudier à l'université. On ne va pas aller étudier parce qu'il y a toutes sortes de mauvais enseignements. Il ne faut pas aller dans les écoles mondaines. Et donc, ils vont dire, n'allez pas apprendre. Donc, toutes sortes de choses qui sont enseignées, qui sont des erreurs, en tout cas, que Dieu n'a pas demandées, qui sont des vêtements que Dieu n'a pas demandé de porter. Il faut porter les bons vêtements. Il dit, il m'a été montré que ce dont on a besoin, ce ne sont pas des doctrines nouvelles et fantaisistes, ni des théories humaines. Ce qu'il faut, c'est le témoignage d'hommes qui connaissent et qui pratiquent la vérité, d'hommes et de femmes qui comprennent la mission dont fut chargé Timothée et qui y obéissent. Donc, on n'a pas besoin de nouvelles doctrines. On n'a pas besoin, surtout des choses fantaisistes. Il y a des gens qui sont tout le temps à la recherche de nouvelles choses. Comme la mode, chaque… Bon, maintenant, c'est un petit peu moins le cas, mais autrefois, chaque année, la mode changeait. Il y avait une nouvelle mode, une nouvelle couleur, un nouveau style. Et puis, il fallait s'adapter à la mode et à la réalité. Si vous voyez, par exemple, les photos de quand vous étiez petit, les adultes, quand vous étiez jeune, vous ne portez pas les mêmes types de vêtements que les jeunes d'aujourd'hui portent, n'est-ce pas? Donc, les modes changent. Et dans l'Église, des fois, il y a des gens qui poussent pour dire, ah, ces choses-là, on les connaît déjà. On veut des choses nouvelles. Alors, quel était le conseil de Paul à Timothée? « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » La doctrine de l'Église actuelle, les gens disent, ah, mais l'Église n'est plus au bout du jour. Les enseignements, c'est des enseignements du 18e, 19e siècle. C'est plus comme ça aujourd'hui. On devrait changer. On devrait s'adapter. Donc, le travail d'un évangéliste, c'est pas d'être forcément tout le temps en retard, 60 ans, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est être constant dans le travail. Au lieu de chercher à plaire aux gens, on va faire le travail que Dieu nous demande de faire. Au lieu de porter des vêtements pour plaire aux gens, on va porter des vêtements que Dieu nous a donnés. Et un jour, les gens auront la démangeaison de porter des choses agréables. Ils ont tellement envie de se sentir beaux, belles. Ils ont tellement envie que les gens les admirent, les regardent, qu'ils vont avoir tendance à porter des vêtements spirituels. Vous voyez le parallèle entre vêtements spirituels et vêtements réels ? On veut toujours avoir des vêtements le plus à la mode possible ? Eh bien, c'est la même chose dans l'Église. Il y a des démangeaisons pour adopter des choses différentes. Mais nous, comment est-ce que nous devons être ? Sobre en toute chose. Pourquoi est-ce que le mot sobre est utilisé ? Qu'est-ce que ça veut dire le mot sobre, ici, dans ce verset ? Quelle est l'inverse de sobre ? Ivre. Ivre, exactement. Ivre, c'est une ivresse. Quand on veut chercher à porter des choses que Dieu ne nous a pas demandées. On veut goûter les choses interdites. Et quand on goûte de l'alcool, très souvent, on est attiré. Et on va se soumettre et on va commencer à aller dans l'ivresse. Et c'est la même chose avec les choses mondaines. Lorsqu'on commence à porter des choses mondaines, des vêtements mondains, des habitudes mondaines, des doctrines mondaines, eh bien, c'est comme une ivresse. On est très facilement emporté. Et c'est très difficile de se remettre sur le droit chemin. Maintenant, il y a une autre image, ici, qui est un chapeau. Alors, c'est un concours de chapeau de Derby au Kentucky. Mais c'était juste une illustration, un exemple, pour vous montrer des choses exubérantes, fantaisistes. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à porter un chapeau? D'habitude, non. Mais quel est le problème avec ce chapeau-là? C'est un chapeau extrêmement attirant, qui attire l'attention, qui ne laisse pas passer inaperçue, la personne inaperçue. Donc, le conseil à l'Église, il dit, « Marchez avec fermeté et décision vos pieds chaussés de l'Évangile de paix. Soyez persuadés que la religion pure et sans tâches n'est pas une religion à sensation. » Si vous cherchez des sensations, ce n'est pas ici qu'il faut venir. L'Église, avant-pix, le septième jour, le mouvement de réforme, n'est pas une Église qui enseigne des choses différentes du message que Dieu nous a donné, ou d'une manière sensationnelle. Vous savez, des fois, il y a des prédicateurs qui parlent avec des voix vraiment extraordinaires. C'est comme un show à l'américaine. C'est comme un pièce de théâtre. Dieu n'a chargé personne de faire naître le goût des doctrines et des théories spéculatives. Mes frères, écartez ces choses de votre enseignement. Ne leur permettez pas de s'introduire dans votre expérience religieuse. Ne les laissez pas gâter l'œuvre de votre vie. Quel est le problème avec ces choses-là exubérantes? Ça attire l'attention, mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons ou pour les mauvaises raisons? Pour les mauvaises raisons. Parce que dès que l'attrait de la nouveauté a disparu, eh bien, les personnes partent. Il y a ça beaucoup dans certaines églises. Ce qu'on appelle high turnover, en anglais, high turnover. Donc, il y a des gens qui viennent à l'église, beaucoup de gens, mais il y a aussi beaucoup de gens qui partent. Les églises américaines, aux États-Unis, il y a 10 000 personnes qui viennent à l'église chaque dimanche. 10 000 personnes. C'est incroyable. Mais peut-être 1 000 nouvelles personnes viennent ce dimanche. Et puis, ils vont venir quelques temps, et après, ils repartent. C'est la traîne de la nouveauté. C'est quelque chose de spécial qu'on n'a jamais vu encore. Alors, ils viennent, et en même temps, ils partent. Et c'est jamais les mêmes personnes qui sont tout le temps remplacées. Donc, ça, c'est une religion sensationnaliste. Dans l'encensoir d'or de la vérité, tel qui nous est présenté par les enseignements du Christ, nous avons ce qu'il faut pour convaincre et convertir les âmes. Proclamez dans la simplicité de Jésus les vérités qu'il est venu apporter au monde, et l'on sentira la puissance de votre message. Ne vous faites pas les avocats de théories que le Christ n'a jamais mentionnées et qui n'ont pas de fondement biblique. Pas de nouvelles théories, frères et sœurs. Nous avons de grandes et de solennelles vérités à exposer. Il est écrit, c'est cela seulement que nous devons apporter à chaque âme. Il y a des gens qui sont complètement perturbés par des nouveaux enseignements. Tous les jours, toutes les semaines, il y a des nouveaux enseignements. Vous allez sur Internet, vous allez sur YouTube, vous allez trouver toutes sortes d'enseignements nouveaux, contraires à l'enseignement de Jésus. Revenons à la simplicité de l'Évangile. Revenons à la simplicité de l'enseignement de Jésus. La dernière chose, c'est qu'avant d'acheter des nouveaux vêtements dans un magasin, on doit les essayer avant de les porter. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans un magasin et je rentre dans le magasin, je trouve un beau vêtement, je l'essaye et je n'ai pas remarqué dans le magasin, je ne l'avais pas remarqué, mais quand je l'essaye, j'ai vu qu'il y avait une tâche ou une déchirure sur le vêtement ou des fils qui se défont. Ça arrive que lorsqu'on essaye ces vêtements-là, on trouve qu'il y a un problème. Récemment, on est allé assister à un mariage et avant le mariage, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des essayages. Avant le moment où on doit porter ses vêtements, on doit d'abord les porter quelques fois, une fois ou quelques fois, pour pouvoir les essayer, pour s'assurer que ce sont les bons vêtements qui soient confortables, qui n'ont pas de problème. Comment sont-ils les vêtements que tu nous donnes ? À l'inverse de ceux de Job. Dans Apocalypse 3, 18, il est dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or épouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » Et des vêtements, comment sont-ils ? Des vêtements blancs. Les vêtements que Dieu nous donne sont des vêtements qui n'ont pas de tâches. Ils sont parfaitement propres pour notre usage. Et on doit les garder propres. Dans Jean 1, verset 29, il dit « L'homme, il vit Jésus venant à lui » et il dit « Voici l'année de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus est venu pour ôter les tâches de nos vêtements. Il nous donne un vêtement pur. Il ne veut pas qu'il reste sale. Dans Ecclésiastes 9, verset 7 à 8, il dit « Va, amuse-toi entre autres, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais, mais qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » C'est un peu similaire à d'autres versets qui disent aux jeunes hommes de prendre plaisir dans la vie. On peut manger, on peut être joyeux dans la vie, on peut faire toutes sortes de choses, mais en tout temps, gardez vos vêtements blancs. Ça, c'est la leçon pour aujourd'hui. Dans tout ce que vous faites, vous avez tous des activités et il y a des activités qui sont clairement mauvaises, mais il y a des activités qui sont bonnes et on peut en profiter, mais dans toutes nos activités, faisons attention de ne pas pécher. Comment est-ce qu'on peut garder nos vêtements purs ? Dans le psaume 101, verset 3, il est dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. » Donc, pour pouvoir avoir des vêtements purs, des vêtements spirituels purs, pour garder cette pureté spirituelle, eh bien, on ne doit rien mettre de mauvais devant nos yeux. Psaume 119, verset 30, il est dit « Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. » Hier, je lisais un passage de l'esprit progressique qui n'a rien à voir avec ça. Je lisais un passage qui parlait de… Sir White s'adressait à un monsieur qui commettait des choses horribles sur des enfants. Et elle disait si c'était ses propres enfants, à elle, elle avait des petits-enfants, par son fils, elle avait eu des petits-enfants. Sir White disait « Si jamais ces choses devaient arriver à mes petits-enfants, je préférerais qu'ils meurent plutôt qu'ils soient souillés. » Est-ce qu'on considère le péché comme ça, nous aussi ? On est prêt à mourir plutôt que de salir nos vêtements. Ou bien très souvent, on est prêt à salir nos vêtements en disant « Oh, ce n'est pas grave, Jésus va les purifier à nouveau. » On doit placer tout le temps devant nos yeux la loi de Dieu pour nous aider à ne pas pécher. Alors donc, on va aller dans une salle d'essayage pour essayer nos vêtements pour voir s'ils conviennent parce que le moment où on va devoir s'en servir arrive bientôt. Dans le verset qu'on avait lu au tout début, David se met debout, il essaie de marcher parce qu'il n'avait pas encore essayé. Nous, nous devons essayer nos vêtements que Jésus nous donne qui sont des vêtements purs, qui sont parfaits pour nous, mais nous devons d'abord nous y habituer avant la fin. Dans la tragédie des siècles, il est dit « Un ange de retour de la terre annonce que son œuvre est accomplie. Le monde a été soumis au test et tous ceux qui se sont révélés fidèles au précepte divin ont reçu le sceau du Dieu vivant. » Alors Jésus cesse son intercession dans le sanctuaire céleste, il élève les mains et d'une voix puissante annonce « Tout est accompli. » Tout est accompli. Bientôt, la fin sera là. Et le moment où vous et moi nous allons être scellés, est-ce que Dieu va nous prévenir ? À quel moment ça va être ? Est-ce qu'il va nous dire « Dans deux jours, tu vas être testé. » Non, il ne va pas nous le dire. Donc, il faut qu'on porte les vêtements de la justice de Christ, que nos vêtements soient sans tâches, qu'ils étaient purifiés, que nous n'ajoutions pas de nouvelles tâches à ces vêtements-là et il faut que nous soyons habitués à ces vêtements-là parce que c'est ceux que nous porterons pour l'éternité. Le temps de probation s'achèvera de manière soudaine et inattendue. Lorsque Jésus cesse de plaider pour l'homme, le cas de tous est à jamais décidé. Le temps de probation s'achève, l'intercession du Christ s'interrompt dans les cieux. Ce moment vient soudainement sur tous et ceux qui ont négligé de purifier leur âme en obéissant à la vérité seront trouvés endormis. Alors frères et sœurs, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Portons nos vêtements maintenant. Préparons-nous maintenant à faire face aux épreuves auxquelles nous aurons à faire face. Le moment où nous garderons ces vêtements pour l'éternité est bientôt là. Quel vêtement vous voulez avoir pour rentrer dans le ciel ? Quel type de vêtement vous voulez avoir au mariage, au noce de l'agneau ? Est-ce que vous voulez venir avec vos vêtements ordinaires ? Est-ce que vous voulez venir avec des vêtements sales, déchirés ? Des vêtements qui ne sont pas de votre propre sexe, qui ne sont d'une autre personne ? Des vêtements qui ne vous vont pas, qui ne sont pas ajustés ? Vous voulez porter vos propres vêtements ? Et si il vous manque les bons vêtements, qu'il n'est pas encore trop tard pour les changer ? Vous pouvez encore prendre des vêtements qui soient les bons pour vous. À quel moment est-ce que Saül a été rejeté ? Ce n'est pas quand il a péché. Regardez, vous vous rappelez de l'histoire, je ne vais pas trop juste la résumer, mais vous vous rappelez de l'histoire où Samuel avait demandé à Élie de l'attendre à Gilgal avant d'offrir un sacrifice et puis Samuel était, Saül était impatient et à cause de son impatience, il n'a pas attendu et donc il a offert un sacrifice. Il est dit que Saül n'était pas sorti à son honneur de l'épreuve de Gilgal. Il avait jeté le discrédit sur le service divin. Bien que l'ascension de Samuel fut empreinte d'une affection vraiment paternelle, le roi assombri et mortifié avait dès lors évité la présence du prophète. L'erreur de Saül n'était cependant pas irréparable. Donc, il avait fait une erreur et au lieu de corriger son erreur et d'échanger ses vêtements et de se réformer, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a évité le prophète. Quand on est dans une erreur, quand on fait une erreur, qu'est-ce qu'on devrait faire ? On devrait demander pardon, on devrait faire tout ce qui a en notre pouvoir pour corriger cette erreur. Ce n'était pas trop tard pour Saül. À Gilgal, Dieu n'avait pas encore dit qu'il le rejetait comme roi. Il avait dit à cause de ton erreur, ton règne ne durera pas toujours. Un jour, il y aura un autre roi à ta place. Mais il n'avait pas encore rejeté. Il avait dit un jour, ça va arriver. Mais il aurait pu se repentir et Dieu aurait pu aussi se repentir. cependant, un peu plus loin, au moment où il y a un nouveau un nouveau oui, ça c'était le premier, je m'excuse, la première fois où il va pêcher. Lorsqu'il était, pourquoi est-ce qu'il avait pêché la première fois ? À cause de la peur de l'abandon et de la pression populaire. Donc, il avait peur que le peuple l'abandonne, les soldats l'abandonne et il avait peur de la pression des soldats qui allaient combattre contre lui. Donc, des fois, on fait des erreurs, on commet des péchés à cause de ces deux choses-là. Mais la deuxième fois, par contre, dans Samuel 15, quand Dieu lui avait dit de détruire le roi Agag et de tout vouer par interdit, Samuel vient le voir et il dit, mais qu'as-tu fait ? Et Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voie de l'éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek et j'ai dévoué par interdit les Amalicites mais le peuple a pris des brebis, des bœufs, etc. pour des sacrifices. Donc, il a commis un péché mais au lieu de venir voir le prophète et demander comment il peut se corriger, eh bien, il n'a pas fait cela et la deuxième fois qu'il a péché, cette fois-ci, il commence à trouver des excuses. Il dit, non, non, je n'ai rien fait de mal et là, il commence à s'endurcir. Il y a dans l'église des gens qui sont comme ça, qui ont cette expérience-là. On fait tous des erreurs, frère et soeur, tous. J'en ai fait, j'espère que je n'en ferai plus mais j'en ai fait, vous en avez fait aussi mais lorsqu'on fait des erreurs, on doit venir voir le prophète, on doit demander à Dieu de nous aider à nous corriger parce que Saül, il a été rejeté lorsqu'il il a commencé à dire que ce qu'il faisait n'était pas mal. Le mal qu'il faisait, il a commencé à l'appeler bien et c'est là où malheureusement Samuel lui a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices parce que la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le théraphe. Puisque tu as rejeté la parole de l'éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc lorsqu'on s'endurcit dans le mal, lorsqu'on appelle le mal bien et le bien mal, malgré les reproches des prophètes, malgré le fait que Dieu veut nous encourager, malgré le fait que les gens viennent nous dire tu portes les mauvais vêtements, ça ne va pas, change-toi. Lorsqu'on dit non, 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 je ne fais rien de mal, là, c'est un grave problème. Là, Dieu peut nous rejeter. Nous n'avons pas la bonne taille de vêtements, nous n'avons pas les bons vêtements pour nous. Regardez, dans le désert, tout le monde avait été nourri de la même manière. Tous les Juifs avaient reçu le même enseignement. Dans l'Église, nous avons tous reçu le même enseignement. nous avons tous les connaissances, les connaissances approfondies sur les choses que nous devons faire et que nous ne devons pas faire. Nous avons tous été sous la nuée comme les Juifs sous la nuée. Ils ont tous passé au travail de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, à nuée dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été agréables à Dieu. Malgré le fait qu'on a tous été nourris de la même manière, nous ne faisons pas tous les mêmes choix. Dans un Corinthien, l'apôtre Paul nous dit « Ne devenez point idolâtre comme quelques-uns d'entre eux. » Comment est-ce qu'on peut devenir idolâtre ? En désobéissant. La désobéissance et l'idolâtrie. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis il se levait pour se divertir. Nous ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurait quelqu'un d'entre eux qui périrent par l'extrême éliminateurs. Donc, lorsque nous sommes dans, nous portons des mauvais vêtements spirituels, ne poussons pas le bouchon trop loin pour persister malgré nos mauvais vêtements. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ceux qui sont dans l'église depuis longtemps, qui disent « Non, 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 je ne fais rien de mal », devraient se regarder, devraient regarder leurs vêtements parce que bien souvent, nous faisons encore des mauvaises actions malgré le fait que nous sommes à l'église depuis très longtemps. Alors, frères et sœurs, que Dieu puisse vous aider, qu'il puisse vous assister à regarder chacun ses propres vêtements. On ne va pas regarder les vêtements des autres, les vêtements spirituels des autres. Chacun, regardez vos propres vêtements et analysez. Peut-être que vous portez des vêtements de garçons si vous êtes une femme ou des vêtements d'hommes si vous êtes un... des vêtements de filles si vous êtes un homme. Peut-être que vous portez des vêtements sales. Peut-être qu'ils ne sont pas à votre taille. Et Dieu ne peut pas vous accepter dans le royaume des cieux de cette manière-là. Faites une analyse de votre vie et voyez ce qui n'est pas conforme encore à la parole de Dieu. Et ainsi, nous pourrons nous habiller correctement pour le royaume des cieux. C'est mon vœu, ma prière. Amen. 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 Sous-titrage FR ?